Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un saut sur place, un saut en boucle, c'est-à-dire qu'il y a une animation qui va louper, qui va créer une boucle, et notre personnage va sauter sur place, comme dans l'exemple que vous avez sous les yeux. Pour ceci, on va devoir, maintenant qu'on a parenté notre personnage, on va déjà changer l'échelle du triangle. Pourquoi changer l'échelle ? Il faut créer une anticipation avant un saut, donc avant un saut, on plie les genoux avant de sauter, on va se créer une impulsion, et pour ça, on va changer l'échelle, l'échelle c'est S, le raccourci, je vais avancer de 3 images, donc le plus simple c'est de taper 3, ou alors commande et l'incrément clavier vers la droite, pour avancer de 3 images, et on va changer ses proportions, donc l'agrandir ou le diminuer. On voit que le cercle, lui aussi, suit la déformation, ça c'est parce qu'ils sont parentés. Donc je vais changer ses proportions, je vais mettre 110 en largeur et 90 en hauteur, ce qui fait qu'il va s'écraser sur lui-même, mais il va garder le même volume. C'est important de garder le même volume, donc si j'augmente de 10% d'un côté, je diminue de 10% de l'autre. Là j'avance de 6 images, et je vais faire l'inverse. Une fois qu'il va sauter, il va s'allonger. Donc là, si j'allonge en hauteur, en Y, je vais même aller jusqu'à 120, je vais diminuer, pareil, en largeur. Donc il va s'allonger et se déformer. Donc on voit qu'il y a une première impulsion, et ensuite, une fois qu'il est en saut, il va se déformer en hauteur. Enfin, quand il est en haut de son impulsion, il va à nouveau être écrasé. J'ai juste à copier-coller la deuxième image clé. J'avance de 3, 4, 5, 6, voilà. Je vais reprendre la deuxième déformation, c'est-à-dire l'allongement. Copier-coller. Et enfin, je vais avancer à nouveau 2, 3 images, pour revenir... Alors, une... Oui. Je vais dézoomer un petit peu. Je vais ramener... Voilà. Ma zone de calcul, pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà. Et si je lance la prévisualisation, vous voyez que déjà, il y a un rebond. Alors, il y a un petit temps d'arrêt. Il manque une image à la fin, pour que l'ensemble soit parfait. Ce principe sera utilisable pour n'importe quelle action, et pour n'importe quel mouvement. Maintenant, pour donner l'impression que le personnage saute, il faut changer aussi sa position. C'est-à-dire qu'il parte, qu'il saute, qu'il arrive en l'air, et qu'il redescende. Pour ça, on va changer sa position. Donc, Shift-P, pour afficher également la position, comme ça, on garde nos images clés visibles. On va créer une image clé de départ. Position de départ. Impulsion. Et après l'impulsion, il va devoir partir du sol, et monter. Donc, cette image clé, on va la mettre ici, à partir de l'impulsion. On va les caler sur les images, ce sera plus simple. Une fois qu'il est en l'air, il va s'écraser. Donc là, on va prendre le triangle, et le monter, cliquer et glisser, pour qu'il crée une image clé. Là, on voit l'impulsion, le décollage, il arrive en l'air, il va s'écraser sur lui-même, et redescendre par la suite. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va recréer une image clé à la fin. On va prendre l'image clé de départ, pomme C, pomme V, ctrl C, ctrl V, et il revient à sa position de départ. Maintenant, si l'on joue cette animation sur la zone de calcul, on va avoir l'impression que le personnage saute sur lui-même, avec une légère déformation, quand il arrive en haut, et il a un allongement, quand il est en impulsion. Alors, pour que l'animation dure un peu plus longtemps, puisque là, on est sur une zone de 18 images, donc même pas une seconde, on pourrait très bien copier et coller toutes ces images, mais il va falloir travailler un peu autrement, pour que ça se passe. Alors là, je décale légèrement, pour qu'on ait une impulsion qui vienne, voilà, au moment où il faut, que le personnage reste en l'air un peu plus longtemps, avant de redescendre. Donc ça, c'est du calage, vous le ferez, selon vos petites animations, on peut décaler l'un ou l'autre des points, pour que l'écrasement se fasse un peu plus tôt, et qu'il redescende ensuite. Donc ça, c'est à tester. Il faut ensuite rafraîchir de temps en temps, pour voir un peu ce que ça donne. Si l'animation vous convient, vous pouvez sélectionner toutes les images, et clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Ça permet d'avoir des accélérations et des décélérations, d'avoir un mouvement un peu plus naturel, et pas aussi robotique qu'avec des images clés normales. Donc on voit qu'il y a des accélérations et des décélérations dans notre mouvement. Alors tout est ajustable, on peut encore augmenter un petit peu la hauteur, parce qu'il se déforme beaucoup, donc il doit avoir une bonne impulsion. Voilà, faites attention à ne pas dépasser le cadre, pour que l'animation ne soit pas coupée, pour que le personnage ne soit pas coupé. Et là, on a quelque chose de plutôt naturel dans l'impulsion. Un petit tremblement au niveau de la tête, mais selon les propriétés physiques de vos formes, elles peuvent être plus ou moins molles. Là, on a vraiment une tête toute molle, qui va rebondir à l'impact au sol. Bien sûr, toutes ces animations seront arrhythmées sur la musique. Pour l'instant, on les travaille sans son, mais une fois que le son sera mis sur cette composition, on pourra caler toutes les images clés pour que ça corresponde au rythme de la musique. Pour que notre animation tourne en boucle, on pourrait copier et coller toutes les images clés autant de fois qu'il le faut, pour que les sauts durent le temps qu'on l'aurait décidé. Mais il y a une méthode beaucoup plus simple pour ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des expressions. Alors, c'est un peu de code, mais c'est assez simple à utiliser. Ce qu'il faut, par contre, c'est que la durée d'un cycle soit le même pour la position et l'échelle. Alors là, vous voyez que ma première image clé d'échelle, elle n'est pas positionnée tout au début. Je vais copier cette position et la coller au début. Comme ça, on a un début et une fin qui sont exactement au même endroit. On va pouvoir répéter le cycle. Pour créer des expressions, on appuie sur Alt et on clique sur le chronomètre. Vous voyez qu'il y a une fenêtre. Et là, on va taper Loop. On vous propose plein de loops. Vous choisissez Loop Out. Double-clic dessus. À l'intérieur des parenthèses, vous ouvrez les guillemets. Vous tapez sur Guillemets et vous choisissez Cycle. Ce que ça veut dire, c'est que... Donc, double-cliquer sur le cycle. Voilà. Ce que ça veut dire, c'est que tout le cycle qu'on a créé va être répété à l'infini sur la durée de notre composition. Donc là, vous voyez que le personnage saute, mais il continue à sauter par la suite. Si je fais une petite prévisualisation, on va étendre la zone de calcul. Voilà. Et que je lance ma prévisualisation. Le personnage saute et se déforme, et ensuite saute, mais sans déformation. Alors, il saute sans déformation. Vous voyez que ce n'est pas très naturel, ce saut sans déformation. Il saute sans déformation parce que j'ai mis une loupe, donc une boucle, sur la position, mais pas sur l'échelle. Je vais faire pareil pour l'échelle. D'abord, je vais double-cliquer, copier Loop Out Cycle, clique avec Alt. Donc Alt-clic sur le chronomètre, et ensuite, je colle Loop Cycle. Et je clique à l'extérieur. Et maintenant, autant ma position que mon échelle sont loupées, c'est-à-dire tournent en boucle. Et ils répètent autant de fois sur la longueur de ma composition, autant de fois que nécessaire, ce saut. Je peux étendre encore un peu plus, et vous verrez qu'il va le répéter tout au long de la composition. Donc c'est un outil très pratique pour avoir, quand on a des actions à répéter, et qu'on n'a pas envie de copier-coller toutes les images clés et se perdre un petit peu dans ces copier-coller. Merci. 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 Merci.